C'est la grande finale, le jour J, ils étaient 7, ils ne sont plus que 3 et parmi eux se trouve le grand gagnant de Best Chef Africa qui repartira avec un chèque d'une valeur de 1500 euros, un aller-retour au pays ainsi que bien évidemment le label d'excellence Best Chef Africa. Ils sont juste derrière dans la vie là, ils nous attendent pour cette ultime épreuve, ils sont un peu stressés je vous l'avoue. Ne baissez jamais les bras, oui, ne baissez jamais les bras, croyez en vous, croyez en vous et croyez aux dons que Dieu a mis en vous. Nous sommes presque au terme de cette épreuve, vous étiez 7 candidats, vous n'êtes maintenant que 3 finalistes, 3 pays, le Mali, la Centrafrique, la Côte d'Ivoire. Le temps est quasiment écoulé, attention, 5, 4, 3, 2, 1, on lève les mains. Comme l'ingrédient imposé était la banane plantain, je pense que j'ai dû répondre aux demandes des jurys. J'ai voulu faire des sushis avec la banane plantain et finalement ce n'était pas ça ce que je voulais faire, donc je me suis un peu craqué. Croyez en vous, c'est important, si vous ne croyez pas en vous, personne ne peut croire en vous. A vous d'abord de croire en vous et là maintenant vous posez les actes et là maintenant les gens vont croire en vous et les gens vont vous solliciter. J'ai fait un tuile avec la carte d'Afrique, c'était pour vraiment montrer que mon dessert c'est africain. Je vais vous demander de poser votre main droite sur la cloche sans la soulever. Sous l'une de ces cloches se trouve un piment. Et ce piment vous ouvrira les portes de la victoire. Je précise que je ne sais pas où est placé le piment, à Issa Tout non plus. Seuls les membres du jury sont au courant. Est-ce que vous êtes prêts ? Je vous demanderai à 5 de lever les cloches. Qui repartira avec la victoire ? Qui a excellé tout au long de cette aventure et s'assure une place au soleil ? 1 2 3 4 5 Et c'est Ursula Qui remporte. Et pour la fin, je peux dire que oui, le chemin peut être très long, peut être dur, mais ça en vaut la peine. Félicitations Ursula, vous êtes la grande gagnante de Best Chef Africa, première édition, portée haut, les couleurs du concours en Centrafrique et partout ailleurs. Et c'est Ursula qui remporte cette première édition de Best Chef Africa. Elle nous a ébloui tout du long de cette aventure par sa générosité, par sa dextérité, par son talent, son enthousiasme et puis sa générosité et la sororité. Puisque vous étiez très proche de vos camarades femmes, vous avez mené votre barque avec force, dignité. Vous avez été exceptionnel à Ursula. Donc bouge tes oreilles quand tu veux faire quelque chose et va à fond. Et tout ça fait la force de mon histoire. Donc bonne journée. J'imagine qu'en flashback, les différentes étapes de la compétition vous reviennent en tête. Qu'est-ce que vous auriez à nous dire, Ursula ? Je vais d'abord remercier tout le monde, remercier les membres des jurys. Et dire vraiment un grand merci à mes parents. Et surtout remercier le bon Dieu parce que sans Lui, je ne serais pas là. Et aussi remercier mes enfants parce qu'elles ont été là pour moi. Elles m'ont toujours soutenue malgré les hauts et les bas que j'ai traversés. Et aujourd'hui, c'est juste remercier le Seigneur parce que c'est Lui qui m'a donné ce don, c'est Lui qui m'a donné ce talent. Et aujourd'hui, j'amène des explosions de saveurs en bouche de tout le monde. Et je vais juste dire merci. Merci. Merci.